... Ce lieu a toujours été à l'avant-garde, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, on a eu la chance d'avoir le musée de la mode dans cet immeuble, qui est un musée municipal de mode contemporaine, et également l'Institut Mode Méditerranée que j'ai créé, avec pour vocation de fédérer, de rassembler les jeunes talents installés sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de faire en sorte que leur entreprise se développe sur le territoire, mais que leur notoriété et la commercialisation de leur collection soient internationales. Ces créateurs qui sont en résidence, à raison d'une semaine par mois, rencontrent des professionnels venant de toute la France, qui sont des gens issus de la filière du luxe, du prêt-à-porter, créatifs, de l'industrie, de la finance, de la communication. Ces lauréats piochent dans les archives du musée de la mode des vêtements qui sont issus du patrimoine, des vêtements créés par M. Alaïa, par Christian Lacroix, par M. Saint-Laurent, par Mme Gré. Ils choisissent un vêtement et ils le réinterprètent. Donc en dehors du fait qu'ils vont apprendre à développer leur entreprise, ils vont laisser un patrimoine dans cette ville qui va donc s'agrandir d'année en année. Et en 2013, nous aurons à peu près 41 vêtements issus de cette créativité, cette maison de la création, à commencer l'année dernière avec 7 pays partenaires, France bien sûr, Italie, Espagne, Portugal, Liban, Maroc, Tunisie. Et puis cette année, nous accueillons 2 pays supplémentaires qui sont l'Israël et la Turquie, et ainsi de suite jusqu'en 2013, où nous aurons la chance d'avoir invité 14 pays de la rive sud de la Méditerranée. Et à peu près, donc, 41 créateurs sont revenus travailler à Marseille pendant plusieurs mois sur leur entreprise. La troisième maison qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle de la maison des événements économiques et culturels. Alors, elle me tient à cœur. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous reprenons, on va dire, tout le savoir-faire qui a été porté par l'Institut Monde Méditerranée, et ce, pendant 23 ans, c'est-à-dire comment fédérer encore plus, dynamiser encore plus, et faire rayonner encore plus nos jeunes acteurs installés sur notre territoire, et les faire rencontrer leur homologue du bassin méditerranéen. Avec Jean Brice, nous pensons que la première vertu d'un créateur, c'est avant tout la passion. La deuxième, c'est la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'être autodidacte, on peut réussir, mais face à une compétition internationale, il vaut mieux faire des études, et les plus transversales possibles. Le troisième atout, c'est la communication, et ne pas se tromper sur son image. Après, c'est aussi l'accompagnement. Nous, on a une expérience de 20 ans à Marseille, où on s'aperçoit que finalement, sans les materner, personne au sein de mon équipe, ni maman, ni la grande sœur, on est même assez durs dans l'intervention, parce qu'il faut qu'on leur montre des problématiques, et non pas qu'on leur dise, écoutez, vous allez les résoudre après-demain, ce n'est pas grave. Non, tout est grave, parce que le quotidien, il faut savoir le gérer, pas à pas, pour se développer. Après, il faut être créatif et curieux. J'ai démarré en travaillant un petit peu à tous les postes, puis après, j'ai rencontré mon épouse, avec qui on a fondé une première ligne, qui s'appelait Forever, et puis ensuite, de fil en aiguille, si je dois se dire, on a évolué en reprenant une marque concurrente, qui s'appelle Bleu Blanc Rouge, qui était originaire de Nice, que nous avons toujours, qui est la première marque dans le groupe aujourd'hui. Ensuite, nous avons créé Indies, dont mon épouse aujourd'hui est la styliste. Nous avons donc bien sûr la marque Garella, et une petite dernière qui s'appelle Sonice. Le paradoxe de notre métier, c'est qu'il faut être à la fois créateur et gestionnaire. Et quelquefois, c'est difficile de faire l'analgame des deux. Donc c'est là où nous nous intervenons, en leur proposant notre logistique qui est plutôt bien rodée, notre habitude aux marques. Donc nous intégrons des stylistes, soit sur nos marques en propre, soit quelquefois sur leur marque, ce que nous avions fait avec Nathalie Garçon, que nous avons gardé dix ans dans le groupe, à qui nous venons de nous séparer pour qu'elle mène sa carrière de son côté maintenant. Et voilà ce que nous reproduisons assez souvent. Voyant que quelques créateurs qui démarrent n'ont pas tous les outils nécessaires, ou tous les contacts nécessaires, lorsque l'on travaille depuis un certain temps, c'est tellement facile, avec deux coups de fil, un carnet d'adresses, de leur régler des problèmes sur lesquels ils auraient peut-être pataugé pendant six mois, alors que ça prend dix minutes. Donc c'était un petit peu dans cette lignée-là qui est ressorti mon engagement. Auparavant, la maison méditerranéenne, il y avait trois ou quatre structures. Donc il y a la chambre syndicale de l'habillement, il y avait la cité euro-méditerranéenne et l'institut de la mode, et le PRISDES aussi, qui est le quatrième pôle. Donc nous avons voulu fusionner tout ça à travers la maison méditerranéenne des métiers de la mode. Nous avons fusionné la cité euro-méditerranéenne et l'institut de la mode, ce qui crée aujourd'hui la maison méditerranéenne des métiers de la mode, avec pour objectif de représenter l'intégralité de la filière, c'est-à-dire de la formation à l'emploi, à la création, aux jeunes créateurs d'entreprises, à l'artisanat, et à l'aspect culturel et économique aussi des métiers de la mode. Donc ce qui a été réuni depuis janvier. Alors ce qu'il existe aujourd'hui en matière de formation, c'est la création d'un Master 1 et Master 2 au métier de la mode, donc avec un cycle complet, puisqu'il y a à la fois de la formation pour les mêmes étudiants sur la partie technique, donc le modélisme, les matières premières, le montage, la couture, si j'ose dire. Ensuite il y a une approche marketing, donc comment fait-on pour vendre, sur quel support, avec quel canot de distribution. Et il y a aussi un volet qui est plus économique et culturel, où donc là on doit faire preuve de talent. Donc ce Master 1 et Master 2 n'existaient pas auparavant, donc sa création est tout à fait récente puisqu'il va démarrer cette année. Nous attendons plus de 400 étudiants, donc ce qui en ferait un des premiers Master dans les métiers de la mode. Il n'y a pas d'équivalence en France, donc nous sommes très fiers que ce soit à Marseille et qu'il ait son siège et ses bureaux au sein de l'Institut de la Maison Méditerranéenne. Je pense que l'orientation dans la création n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est d'avoir un produit qui colle à une cliente ou à une clientèle. Il ne faut pas de produit orphelin. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, lorsque nous on reçoit des dossiers où les croquis ressemblent à des cendrillons, on explique que cendrillon, ça n'existe pas. Peut-être à Euro Disney, il y a quelques-unes, mais dans le monde réel, il n'y a pas de cendrillon. Donc ça, c'est des produits qui, pour nous, sont orphelins. Donc si un créateur est sur cette base de création, on va dire, vous savez, vos chances de succès sont moindres parce que vous n'avez pas de cliente qui corresponde à ça. Après, dans tous les autres secteurs, quel que soit le projet, je pense qu'il faut avoir une clientèle cible en tête et s'adresser à cette cliente. Quand on dit définissez votre cible, si le créateur dit je ne sais pas ou je vois, c'est une femme ou un homme abstrait, en fait, il faut dire non, voilà. Moi, je souhaite habiller cette personne, cette catégorie qui a tel mode de vie, etc. Et à partir de là, on peut réellement bâtir ses produits et sa mode et surtout, elle est juste. Et puis après, elle peut rencontrer un succès parce qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a une cliente. S'il n'y a pas de cliente, même si les produits sont fantastiques, ça reste sur les portants, ce qui n'est pas le but. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501